alors bonjour à tous bienvenue dans la deuxième partie du de la série de tutoriels qui est consacrée à open shot petit logiciel gratuit de montage vidéo ce qu'on va regarder cette fois ci dans cette vidéo là on va regarder les fonctions un peu plus avancé du logiciel au départ lorsqu'on fait un montage vidéo ce qui est important c'est de regarder les propriétés de nos clips vidéo qu'on a fait comme ici exemple j'ai un fichier mp4 que j'ai été chercher qui s'appelle ouverture-toile-observatoire.mp4 si je clique le bouton droit de la souris je vais cliquer sur five properties ici je vois l'information sur mon clip vidéo entre autres je vois le nom du fichier le format ici mp4 l'endroit où il est sur le disque dur ici dans la browse et surtout ce qui est important c'est ça ici c'est la largeur 1920 la hauteur 1080 donc du hd l'aspect ratio c'est 16 9 pixel ratio c'est 1 1 puis le nombre de frame rate ou de l'image par seconde c'est 30 c'est important de faire votre montage vidéo et de sauver à la fin ici dans votre format selon les mêmes critères que votre prise de 10 de vos clips vidéo comme ici le vidéo profile ici vous avez ça en cliquant la flèche vous en avez plein mais c'est de prendre un format identique ce que j'avais au départ donc 1920 par 1080 format hd à 30 images secondes ça devrait convenir à la plupart des montages vidéo qui vont aller sur youtube surtout au niveau des tutoriels rappelez vous que c'est important de garder la mémoire d'essayer de sauvegarder le votre montage vidéo dans le même format que les vidéos d'origine deuxième chose souvent lorsqu'on on analyse une séquence vidéo on voit que ça peut être saccadé le son est pas synchronisé bon ça c'est une question de mémoire qu'on peut configurer dans le menu préférence vous allez ici dans les dites en préférence vous avez la possibilité de configurer la mémoire et si cash fait que moi j'ai huit gigs de mémoire par défaut ici c'est à 200 meg moi j'ai mis deux mille deux gigs les autres formats ici si je n'ai rien changé mais j'ai surtout été chercher dans cache mode il y a possibilité de le chercher disque moi j'ai été chercher la mémoire ça s'en va directement sur la mémoire mais j'ai mis deux mille ici deux gigs de mémoire cash et vous pouvez varier cette tout dépend de la quantité de mémoire que vous avez sur votre ordinateur idéalement pour faire le montant vidéo c'est de prendre l'ordinateur qui est le plus puissant que vous avez à la maison donc ici moi j'ai mis deux mille également dans le preview ici le default profile vu que je prends des vidéos moi à 30 images secondes mais j'ai été chercher ça ici exactement comme mon format de sortie c'est à dire le hd 1080 à 30 images secondes il y en a peut-être un autre qu'on peut chercher ici le hd 1080p il pour ça il se serait celui que j'avais été ici ce serait pour interlace et p c'est qu'il y en a pas d'interlace parce que moi moi mon format de vidéo que j'ai besoin ici c'est le hd 1080p 30 images secondes c'est identique à la prise de mes images de mes séquences vidéo ordinaire c'est important de configurer les bons paramètres dans le cache et dans le le profil de par défaut et il faut partir ici open shot pour que les préférences soient prises en compte alors maintenant on va voir les effets spéciaux dans open shot qui pourraient être intéressants pour faire vos montages vidéo bon on a vu dans le dernier tutoriel qui avait ici des effets de qu'on peut appliquer à nos à nos vidéos c'est assez simple à utiliser tout ce que vous avez à faire c'est simplement prendre l'effet exemple ici la brillance et contraste et on le glisse dans le clip vidéo ici et si vous avez un petit icône qui apparaît comme dans ce cas ici si on a un petit b si on met le curseur dessus bouton droit de la souris on clique sur le bouton properties ici on a une fenêtre qui s'ouvre ici si je mets mon curseur dans le vidéo pour voir à quoi a l'air le clip on peut varier ici le bouton pour appliquer la quantité de brillance ou de contraste à notre clip fait qu'à chaque effet que vous avez ici vous glissez dans votre clip vidéo puis vous jouez vous ouvrez la fenêtre propriété et vous allez simplement déplacer les curseurs pour regarder l'effet que vous avez sur votre vidéo pour l'enlever c'est assez simple on met le curseur de la souris sur l'icône B bouton droit de la souris remove effet et voilà l'effet est enlevé c'est la même chose avec les transitions on l'a vu dans l'autre tutoriel aussi avec les transitions on peut soit glisser un clip dans l'autre ici pour faire une transition simple un fading ici dans l'effet des transitions on a vu un peu comment les appliquer avec la transition ça se ça se met entre deux clips différents si je prends celle là je l'amène entre les deux scènes ici je m'arrange pour que les triangles ici les deux points du triangle ça arrive en plein dans ma coupure ici fait si on teste la transition voici l'effet que ça donne fait que ça commence foncé et graduellement ça devient clair sur l'autre scène bon ça c'était la première transition ici moi je suis prêt je recommande de faire une simple transition des genres fading pour l'enlever transition c'est simplement vous cliquez dessus bouton droit de la souris remove transition bon pour faire un fading vous prenez deux clips vous glisser un dans l'autre automatiquement il se forme ici une petite transition vous le testez ça ça va faire un fading donc on voit ici le clip se fond graduellement dans le deuxième clip et encore là si vous voulez l'enlever vous mettez votre curseur dessus bouton droit de la souris remove transition donc c'est ça on les a vu dans la première vidéo comment utiliser les transitions bon maintenant ce que ce qu'on va voir c'est les effets spéciaux chaque clip ici a ses propres on peut lui appliquer plusieurs effets spéciaux il suffit de le sélectionner et bouton droit de la souris on a toute une série ici d'effets qu'on peut appliquer à nos clips bon ici simple une simple copie ça fait que je peux copier le clip avec ses effets spéciaux mettons un exemple que je vois lui appliquer comme effet un brightness et le contraste ici je le glisse dedans là je vais copier le clip ici avec l'effet spéciaux c'est simple on simplement on sélectionne le clip bouton droit de la souris on va cliquer sur copie clip ici et là on met notre curseur à l'endroit ce qu'on veut l'avoir maintenant je vais l'avoir ici bouton droit de la souris là j'ai un petit space qui apparaît ici je clique dessus donc on voit que notre clip est recopié avec les effets spéciaux une autre application qu'on peut faire aussi avec un des effets dans la fonction copie on peut copier seulement que les effets ici on clique sur copie effects et on peut l'appliquer à un autre clip vidéo celui-là il n'y en a pas d'effet de contraste et luminosité je clique dessus bouton droit de la souris là il apparaît un paste ici je clique sur paste et là on voit apparaître l'effet que j'ai copié d'un autre clip pour enlever cet effet là on met le curseur de la souris dessus bouton droit de la souris et on sélectionne remove effect tout simplement derrière la fonction copie il y a également la possibilité de copier ce qu'on appelle des keyframes ça c'est comme des marques qu'on met dans une partie du vidéo ici où on va appliquer un effet spécial seulement entre les deux marques on appelle ça des keyframes ça je reviendrai un petit peu plus tard ça peut s'appliquer à toutes les fonctions ici comme le scale la rotation la localisation le temps et le volume on va le voir avec les prochaines fonctions bon le bouton fade ici ça c'est intéressant parce qu'ici on peut donner un effet de fading au début du clip vidéo à la fin ou dans les deux parties bon supposons qu'ici dans mon frame ici dans ma séquence si je commence la vidéo telle quelle ça commence comme ça on voit tout de suite la vidéo qui apparaît si je mets le le curseur de la souris dedans je vais cliquer maintenant sur fade là je vais appliquer un fade start to clip j'ai le choix de le faire un fade qui est rapide ou un fade qui est lent qui est slow je vais prendre le slow là regardez bien ici il a mis une petite coche c'est dur à voir il a mis au début ici petite coche verte et ici aussi ça c'est ce qu'on appelle des keyframes lui il le met automatiquement voici l'effet que ça fait donc on voit ici l'apparition graduelle en début de notre clip ce qu'on appelle un fading au début du clip là si je veux l'enlever je vais simplement je sélectionne mon clip je vais dans le fade où est-ce que je l'ai créé puis je dis no fade donc les keyframes ont disparu ici il y a possibilité de faire la même chose à la fin donc ici je l'ai fait au début ici je peux le faire à la fin je vais prendre un exemple ici fade out là on voit qu'il a mis les keyframes à la fin du curseur fait qu'autrement dit quand le clip va arriver vers la fin là il va partir de brillant vers le sombre ceci ça donne ceci fait qu'on voit notre vidéo il s'éteint graduellement ça commence ça c'est un fading vers la fin je vais enlever ici fade no fade bon dans la fonction fade il y a également la possibilité on l'a vu au début du clip on l'a vu vers la fin du clip puis ensuite il peut le faire aussi un fade in un fade out rapide ou lent au début et à la fin si je le sélectionne fait qu'on voit qu'il a mis des keyframes ici au début il a mis des keyframes à la fin si je regarde si je regarde mon petit clip je devais avoir un fading qui va commencer noir graduellement il va venir brillant là on va voir notre clip puis ici ça va faire l'inverse il va être brillant puis il va donner foncé voyons le fait ça ça fait l'effet donc on continue plus loin dans le clip vidéo puis vers la fin il va disparaître graduellement ça fait un bel effet lorsqu'on fait des transitions entre différents clips pour l'enlever toujours la même chose on sélectionne fade no fade et il y a également la possibilité en dernier avec la fonction fade de faire sur le clip en entier donc je peux faire un fade in à la grandeur du clip ou un fade out puis je peux le faire soit exemple si je fade out à la grandeur du clip voici ce que ça fait il y a mis deux keyframes ici à l'extrémité du clip vidéo puis voici ce que ça donne comme effet fait qu'il commence bien clair puis graduellement vous allez voir que le clip va devenir de plus en plus foncé fait que si vous faites ce genre d'application il ne faut pas que ce soit des gros clips c'est juste des petits clips fait que je reviens sur mon clip fade no fade fait que ça c'était l'application de fading dans les effets spéciaux maintenant il y a animate ici c'est la même chose on va enlever les animations ici en faisant nos animations bon ça ça fait quoi ça fait que ici dans start off click au début du clip on a la possibilité de faire un zoom qui va prendre notre clip qui va passer de 50% à 100% ça fait un peu comme effet encore là ici il a mis des keyframes au début si j'y vais tranquillement avec la souris l'image elle commence à 50% puis elle finit à 100% voici l'effet que ça donne ça fait cet effet là j'enlève l'animation je vais en essayer un autre je vais animation ton petit clip zoom et là je vais faire un effet ici exemple de 150% à 100% autrement dit mon image va être très grossie de 150% au début comme là et elle va s'en aller à 100% elle va rentrer l'écran voici l'effet que ça donne ça fait un petit zoom bon j'enlève l'animation on va aller voir les autres bon ce qui est intéressant dans celle-ci il y a peut-être animation c'est d'essayer ça vous donne une idée de quoi ça fait ici j'en ai on peut en mettre ici l'image va partir exemple si je clique ici sur celle-là du centre vers le haut on clique ça il fait deux keyframes voici l'effet que ça fait il va partir du centre et il s'en va vers le haut petit effet bon ça ça peut être plus ou moins intéressant c'est juste des effets spéciaux fait qu'animate et également il y a possibilité de le mettre random fait qu'animate ici sur l'entière clip on va le mettre random juste pour voir l'effet voici l'effet que ça donne si on fait random fait que lui il est parti de la gauche il zoome vers la droite vers le haut fait que ça c'est un effet au hasard fait que ça ça peut changer différemment fait que ça c'est un autre effet qu'on peut faire avec le clip on va enlever l'animation ici bon il y a un effet de rotation qu'on peut appliquer aussi à nos images exemple si je mets mon curseur dedans supposons que vous avez pris votre vidéo et qu'il est à l'envers fait que tu as au moyen de le redresser par les fonctions ici 90 à droite ça donne ça peut-être si je fais 90 vers la gauche comme ça je peux faire un 180 degrés aussi 180 degrés en bas voilà pour enlever la rotation je fais no rotation ici pour retrouver l'aspect normal de mon clip bon layout ici c'est ça joue sur le scaling ou la dimension de l'image si vous faites des tests vous allez ici puis vous faites exemple un quart de grosseur de l'image il va commencer dans un coin on peut faire un autre ici un quart vers le bas fait que c'est d'essayer ces effets-là ça vous donne un peu l'idée de ce que ça fait on va l'enlever et si vous avez comme effet time bon ça il y a possibilité d'accélérer le clip de le ralentir c'est intéressant par exemple si je veux l'accélérer de 4 fois je vais simplement sélectionner mon clip je clique fast forward 4x évidemment le clip se compresse et on va lui l'essayer ici il faut lui laisser au moins une chance de calculer ici on voit le petit curseur bleu qui avance tranquillement fait que lui il fait ses calculs la première fois il est temps d'appliquer la fonction d'effet spécial au clip après ça vous le refaites et là ça devrait être fluide qui dépend de la mémoire que vous avez donc si je fais ici à nouveau la fonction mais là c'est plus normal donc on voit qu'il est plus rapide ça peut être la même chose si on applique le time je fais le reset time là mon clip revient à normal si je veux ralentir une scène bien là je vais cliquer sur slow mettons forward puis je veux l'avoir 4 fois plus lente bon là il a rallongé mon clip on l'exécute une fois vous allez voir ici le dome va se fermer très lentement ça ça pourrait être une partie de votre scène que vous voulez démontrer ça se déplace vite vous voulez ralentir la scène mais c'est cette fonction là que vous allez lui appliquer si je la ramène un peu au début la première fois je recommence mon clip là on voit qu'il va lentir là c'est parce qu'il est en train de faire ses calculs ici ça fait qu'on voit que c'est très 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 lent le toit se ferme lentement très 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 lentement je annule la fonction ça fait que ça c'est dans le time il y a également la possibilité ici dans le time c'est il y a freeze ici on peut sélectionner mettons notre curseur on veut l'appliquer à un endroit précis dans notre clip donc je veux juste l'arrêter ici puis ça je veux que ça reste là durant un certain temps bon je clique ici le bouton droit de la souris je vais chercher time et je veux utiliser la fonction freeze pendant mettons 4 secondes on voit qu'il a mis deux keyframes ici donc là qu'est-ce qu'il va faire il va figer on voit qu'il fige ici l'image pendant 4 secondes puis ça recontinue ça permet d'expliquer des choses aux personnes à un endroit bien précis de votre tuto maintenant j'enlève cette partie-là une autre fonction intéressante qu'on peut appliquer dans le thème c'est freeze and zoom donc là il va faire la même chose il va arrêter l'image puis il va la grossir un peu donc on voit ici qu'il a fait 3 keyframes donc au début il va la grossir après ça il va la remettre comme c'était on met le curseur au départ où ce qu'on veut on voit ici il fait un petit zoom puis il revient ça fait un petit effet bon maintenant ici il y a une autre fonction intéressante c'est le volume moi j'avais dans les clips vidéo ici j'avais du son donc ici le son vous ne l'entendez pas parce que je l'ai mis à zéro bon ce que j'ai fait c'est simplement appliquer le curseur dessus le clip plutôt autour de la souris là ici je vais dans volume le son il est là anti clip ici je l'ai mis à zéro là je vais le mettre à 100% je vais le remettre comme il était donc voici vous allez entendre le son maintenant dans le clip et lorsque le toit va être complètement fermé donc là je l'ai remis ici je peux le baisser aussi donc je prends le son je vais faire un reset volume commencer je prends le volume anti clip je vais le mettre à 30% donc là le son le volume va être à seulement 30% et lorsque le toit va être complètement fermé on ne l'entend pas beaucoup on va voir la fente qui est complètement recouvée donc là vous pouvez varier l'intensité du volume du son si vous faites ici anti clip avec les différents niveaux ici bon il y a également la possibilité de mettre des fadings dans le son ça veut dire que lorsque vous commencez votre clip le son va être bas puis graduellement le volume va s'élever je vais faire ici dans le volume je vais faire un reset puis je vais faire un fading lent volume start to click au début un fade in slow donc ici il y a mis des keyframes donc on va entendre le son qui va être graduellement de bas vers qui va augmenter au début du frame lorsque le toit va être complètement fermé le son va augmenter graduellement du début après un certain temps au début du clip sélectionné lorsque le toit va être complètement fermé on va voir ça c'est intéressant quand on commence une scène de partir avec un fading dans le début du clip il y a également la possibilité de le faire à la fin je vais ici dans volume reset là je vais simplement l'appliquer à la fin ça ça veut dire quand on a fini un montage vidéo on pourrait l'appliquer à la fin du clip end of clip fade out slow ça fait qu'il vient de mettre deux keyframes ici on va amener le curseur un petit peu avant puis on va écouter donc là la fin va être complètement couvert si je veux ouvrir l'absorbatoire je clique le bouton ça fait qu'on a vu ça a commencé haut et ça finit bas si je veux ouvrir l'absorbatoire je clique le bouton voilà pour enlever ça on va dans volume puis on fait reset volume et que les keyframes disparaissent ça fait que ça c'est la fonction volume est très intéressante parce que ça vous permet de jouer sur la partie du son bon parlant de son ici dans mon clip vidéo ici j'ai une vignette ici qui montre un petit début la première photo qu'il voit dans le clip il la met au début on appelle ça une miniature ici ou un tom nail en anglais donc ici on voit c'est tout petit sauf que dans cette partie de vidéo j'ai également du son pour voir la partie audio séparé on va utiliser ici le bouton separate audio fait que si je clique le single clip all channel il va créer en dessous c'est pour ça qu'il faut laisser la bande un libre pour mettre du son ou de la musique et ça c'est le son associé on voit ici au début il n'y aura pas de son parce que le niveau est à zéro et après ça aussitôt qu'il va toucher au bleu ici il va y avoir du son et maintenant si je veux fermer l'observatoire je clique le bouton close ici vous pouvez également sélectionner la bande de son puis l'éliminer simplement remote fait que là j'ai plus de son du tout dans le clip vidéo vous pouvez leur faire le son plus tard en enregistrant votre avec un logiciel de capture d'écran le son et l'image vous faites une narration ça va s'enregistrer puis après ça vous enlevez la partie vidéo de votre clip vidéo puis vous gardez le son puis vous le mettez ici à la taille 1 pour que le son arrive exactement là où vous voulez démontrer des choses supposons que je vais sortir les clips vidéo les parties vidéo de ces deux clips là je sélectionne et je vais appliquer ici séparer audio mais multiple multiple clips ici et là on voit ici les parties audio de chacun des deux clips en haut qui étaient il faut sélectionner les clips avant et voilà comme autre fonction dans la fenêtre ici le bouton transforme on peut déplacer le clip si on a une photo comme ici exemple je vais prendre le bouton transforme je pourrais transformer le clip sélectionné en plus petit puis le déplacer avec les quatre flèches en mettant les quatre flèches sur le petit rond bleu ici à l'écran ça fait que ça c'est le bouton transforme on peut modifier à l'écran des photos des vidéos tout ça maintenant ici display c'est soit que dans les clips vidéo exemple si je prends celle-là puis je dis display j'ai le choix de montrer l'onde du clip solar dans l'intérieur ici ça fait qu'on voit ici le waveform qu'il appelle ou simplement si je veux la voir au niveau display thumbnail ça c'est la première photo qu'il voit au début du clic ça donne une idée qu'est-ce qu'il y a dans le clip ici ça fait qu'on voit la petite observatoire qui est ici puis ici on voit le logiciel qui est le maximum DL qui sert à faire la démonstration ça c'est dans le display bon puis remove clip ça c'est pas compliqué on sélectionne puis on l'élimine ici il y a une chose intéressante c'est properties c'est le dernier qu'on va voir si je clique ici properties il y a une fenêtre avec plein 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 d'options qui s'ouvrent présentement à l'écran pour vous expliquer à quoi sert cette fonction là je vais vous faire une petite démonstration ici j'ai mon clic vidéo que mon curseur est point dedans c'est ce qu'on voit dans l'écran du preview ici je prends une photo je la glisse au-dessus évidemment ma photo elle est trop grande regardez bien ce qui va se passer dans la fenêtre ici de properties pour la photo sélectionnée je vais passer ça ici j'ai pas besoin j'ai juste besoin de la photo on va mettre la même dimension bon ici dans mon clip vidéo je vais mettre le volume à zéro enter clip volume zéro j'entendrai pas le son puis ici j'ai simplement glissé une photo au-dessus si je passe mon curseur dessus on voit que la photo elle est dominante elle domine l'arrière-plan qui est mon clip vidéo ici c'est pas ça que je veux donc on a vu dans les effets bouton droit de la souris si j'utilise le bouton transforme ici bien ça me permet de modifier la photo soit je peux la déplacer gauche à droite ou en bas ou même le scaling c'est la grandeur de la photo remarquez bien ici dans les parties location x y et dans les parties x y ici pour le scale qu'est-ce qui va se passer si je prends le bouton transforme ici je prends ça ici je prends des petits points là je le dimensionne puis je le déplace avec le bouton bleu ici sinon je serais pas capable de le déplacer puis je l'amène ici fait qu'on voit ici en vert il y a 4 fonctions qui ont été appliquées dans ce que j'ai fait la fonction x y ça c'est la position de la photo dans l'écran ici et la fonction scale x y c'est parce que j'ai grossi j'ai diminué la grosseur de l'image je peux faire la même affaire que le bouton transforme en changeant les paramètres vis-à-vis ces fonctions là exemple ici la location en gris ici si je clique dessus puis je tasse le curseur je peux déplacer la photo à partir de ses propriétés je peux faire la même chose en y je peux faire la même chose avec le scaling ça peut faire des effets en x et en y bon fait que ça ça montre qu'on peut faire la même chose avec les propriétés qu'avec le bouton transforme il y a également d'autres choses qu'on peut faire dans ça ici on peut jouer sur la durée on peut jouer sur le cropping si je veux cropper la photo je vais en enlever une partie comme mon vidéo ici je pourrais enlever les parties ici ça il faut que j'ai cliqué dans la vidéo je vais aller chercher du crop puis c'est un crop en y que je faudrais que je fasse ici si je vais en cropping y j'étais un petit peu trop loin je pourrais enlever la partie ici puis je pourrais la grossir si je pourrais la grossir je vais essayer simplement d'aller sur le scale et je peux augmenter ici si je double le clic la valeur qui est là je peux mettre une valeur numérique moi-même là j'ai mis 150% et là je pourrais replacer ici mon ma location en xy fait qu'en y je vais placer ici en arrière-plan donc je voudrais montrer juste ça ici puis je pourrais le tasser également en x ici pour de mettre ce que je veux fait que je peux jouer avec les scalings je peux jouer avec la position en x et en y je pourrais jouer également avec d'autres fonctions ce qui est intéressant aussi c'est la rotation je vais sélectionner la photo ici la photo elle est sélectionnée puis là je vais aller dans la rotation regardez bien si j'y pousse le bouton rotation ici je peux faire tourner ma photo à volonté dans l'écran ça peut faire des effets je peux la déplacer encore en x en y en scale en redimensionnement et je pourrais même utiliser le bouton ici si j'applique le bouton transform je pourrais déplacer ça avec le bouton bleu ici qu'il faut repérer dans l'hymer à l'endroit ça va plus vite avec ça que si j'utilise les fonctions ici ça fait ça démontre pas mal qu'est-ce que l'échelle est capable de faire avec des effets spéciaux on peut faire beaucoup de choses soit avec les menus ici bouton droit de la souris paquet d'affaires qu'on peut faire ici ou on peut faire également la même chose avec des fenêtres ici de propriété pour terminer cette vidéo je vais faire un petit peu de démonstration de l'utilité des keyframes ce que c'est un keyframe c'est une espèce de petite marque qu'on met dans notre clip vidéo où on va appliquer un effet spécial je vais vous montrer un peu l'exemple je vais ici tourner mon image puis la déplacer ici dans le coin au départ j'ai deux fonctions que je vais utiliser la fonction rotation ici et la fonction XY pour déplacer mon image je vais commencer par la fonction rotation je vais cliquer ici sur rotation bouton droit de la souris je vais insérer un keyframe là je vais déplacer ici mon curseur je vais déplacer un autre je vais aller placer un autre keyframe bouton droit de la souris bon maintenant à partir du premier point je vais simplement tourner ici ça fait un effet de rotation maintenant je vais déplacer ici mon curseur je vais le faire avec le bouton location ici je vais insérer également un keyframe bouton droit de la souris et là je vais déplacer un petit déplacement ici je vais insérer un autre keyframe mais je vais peut-être un scaling je vais sélectionner scaling ici je vais plutôt en droit de la souris un autre keyframe et là je vais changer la valeur ici la valeur là et là je vais aller déplacer ici encore un X un Y on va voir l'effet que ça fait je ramène mon curseur ici de l'autre côté du clip on va tester ça voici l'effet que ça donne on a un effet de zooming rotation et là on zoom encore et on déplace notre cible en haut pour enlever les keyframes vous allez simplement ici dans la partie grise ici bouton droit de la souris puis vous avez un un remote keyframe et là les petites marques disparaissent graduellement vous pouvez faire l'application des keyframes avec différentes fonctions qu'il y a ici ça fait des effets spéciaux on vient de voir un bon survol des possibilités du logiciel open shot que vous pouvez appliquer dans vos montages vidéo c'est du travail évidemment il y a moyen de faire des montages simples puis des montages un peu plus complexes ça dépend du temps puis de l'intérêt que vous avez à faire vos montages mais quand même open shot est un logiciel relativement simple à utiliser il faut juste prendre le temps de l'apprendre et de le maîtriser voilà j'espère que vous avez apprécié cette deuxième vidéo de open shot la troisième partie ça va être de faire un petit montage vidéo je vous invite à visionner la prochaine vidéo de la série merci beaucoup de votre attention à la prochaine à la prochaine Sous-titrage FR ?